Alors que dans le monde, chaque année, c'est plus d'un milliard de tonnes de nourriture qui sont gaspillées, un bel sur 20 serait confronté au phénomène d'insécurité alimentaire. Je m'appelle Archibald, je suis membre du Forum de Jeunes, et aujourd'hui j'ai rendez-vous avec l'ASBL Alimentaire, basé à Louvain-la-Neuve, qui va nous filer ses bonnes recettes en matière de lutte contre le gaspillage et la pauvreté alimentaire. L'alimentaire est une ASBL qui a pour but de rendre l'alimentation saine accessible au plus grand nombre, notamment les personnes avec des très très petits revenus, comme des jeunes ou des personnes âgées par exemple. Au niveau du gaspillage alimentaire, notre projet phare en tout cas, c'est le frigo solidaire. Donc l'idée c'est vraiment tu prends, tu donnes, partage ton frigo, tu peux venir déposer des aliments, en prendre à toute heure du jour et de la nuit. Par exemple, vous allez partir en vacances et vous pouvez déposer des aliments qui seront pris par d'autres. On a aussi d'ailleurs des restaurants ou des entreprises qui viennent nous déposer des aliments, comme des tartes par exemple, comme c'est le cas pour le moment. Ça a l'air bon tout ça ! Ce qu'on fait également, c'est donner des conseils, des trucs et astuces pour manger plus sainement. On a notamment une guidance alimentation durable pour des gens qui ont de très petits revenus. On leur donne ces trucs et astuces. C'est des petites initiatives, ça a l'air bête, mais l'air de rien. C'est une manière de lutter contre le gaspillage alimentaire en général. Il y a énormément de jeunes qui se lancent dans cette idée d'avoir un meilleur environnement, d'avoir une alimentation plus saine, voire durable pour tout le monde. Et un des meilleurs moyens, c'est de s'engager dans des projets qui visent cette finalité-là. Notre exemple en est un, mais il y en a plein d'autres. Donc, recycler son assiette, les restes en tout cas de son assiette dans un autre repas, c'est aussi une dimension qui permet de lutter contre le gaspillage alimentaire. On n'est pas venus les mains vides. On a apporté les gilets de groseille du jardin. Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501